Bonjour tout le monde, nouveau petit commentaire d'évangile. Nous sommes dans ce temps si particulier entre l'ascension et la Pentecôte. Hier, faite de l'ascension, le Seigneur monte vers le ciel. Et donc il y a cette joie de voir notre humanité tourner vers le ciel, mais en même temps, il y a cette tristesse pour les disciples qui ont suivi Jésus pendant trois ans, qui l'ont vu ressusciter et qui maintenant doivent consentir d'une certaine manière à cette absence du Christ Jésus. Et même si le Seigneur Jésus leur dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », les disciples, dans ces jours qui nous séparent de la Pentecôte, sont dans la tristesse. Ils sont d'une certaine manière aussi dans la peur, parce qu'ils n'ont pas encore reçu ce don de l'Esprit Saint. Ils sont dans la tristesse parce que le Christ Jésus n'est plus là. Mais en même temps, dans ces jours, dans ces dix jours qui nous séparent de la Pentecôte, que font les disciples ? Ils se rassemblent pour prier, et leur prière se fait communautaire, se fait commune. Et dans ce temps donc qui nous sépare de la Pentecôte, les disciples se préparent à ce don de l'Esprit Saint. Jésus leur a promis ce don de l'Esprit Saint, il leur a promis l'envoi d'un autre défenseur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité qui leur enseignerait toutes les choses que le Seigneur a dites. Et donc, les disciples, ayant confiance dans les paroles du Christ Jésus, se préparent à ce don de l'Esprit Saint. Et je crois que cette année, d'une manière toute particulière, nous sommes invités à la même chose. Plus que les années précédentes, je crois que cette année, nous prenons conscience de l'importance de ce don de l'Esprit Saint. Nous avons mesuré dans la vie des disciples et des apôtres, ce qu'a entraîné ce don de l'Esprit Saint, la joie des disciples, la joie des apôtres au milieu des difficultés, au milieu des épreuves. Et bien, je crois que cette année, nous avons traversé une épreuve et nous mesurons l'importance particulière de ce don de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile du jour, Jésus dit à ses disciples « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Cette joie-là est la joie chrétienne. Cette joie-là, c'est la joie en tant que fruit de l'Esprit Saint. Fruit de l'Esprit Saint que nous trouvons dans la fin de Galate 5. Amour, joie, paix, patience, bontier, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà quels sont les fruits de l'Esprit Saint. Nous avons réellement besoin de l'Esprit Saint dans notre vie. Donc, en ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, que notre prière se fasse unanime, que notre prière se fasse plus intensive, que nous puissions abondamment lire la parole de Dieu, que nous puissions prendre des temps d'oraison et de prière pour, comme les apôtres, encore chacun de notre côté, mais bientôt, en espérant que ce soit le jour de la Pentecôte, que nous puissions nous retrouver pour ce don de l'Esprit Saint. Eh bien, en attendant donc ce don de l'Esprit Saint, tournons-nous humblement vers le Christ Jésus qui vient, qui nous envoie son Esprit Saint. Reprenons la parole de Dieu. Tournons-nous vers la Vierge Marie, qui nous aide à rester toujours tournés vers le Christ Jésus. Soutenons-nous les uns les autres dans la prière, en attendant cette nouvelle Pentecôte. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il fortifie vos pas. Amen.